Salut à tous, c'est Jepacor et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'Agrarian Skies. Alors comme je l'avais dit dans le dernier épisode, j'ai bien farmé en off, ce qui m'a causé deux morts une fois, une mort pendant que je pontais. C'est un bloc qui s'est posé, il se retirait ensuite et je suis tombé comme un abécile. Et la deuxième mort, c'est en fait que j'étais en train de farmer en faisant altav, pour farmer tranquillement, en faisant autre chose, et je suis mort debout. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait tout ce week-end. Je vais dézoomer un minimap comme ça vous allez voir. Vous voyez peut-être sur un minimap. Ta-dam ! J'ai déjà ponté pas mal avec de la cobblestone et du coup je me suis autorisé à faire une machine pour avoir toute cette cobblestone. C'est l'Imios Extruder, vous inquiétez pas, vous n'avez pas rentré grand chose. Ça a produit la cobblestone et ensuite ça a extrait la cobblestone. Je vais vous montrer la recette de craft, l'Imios Extruder. Voilà, donc c'est un craft de Thermal Expansion, donc deux nouveaux crafts déjà. Un machine frame, c'est ça, parce que le style c'est dur à avoir. Tiens, on peut le faire avec de l'aluminium aussi pour en savoir. Donc c'est ça. Et automatique cerveau, c'est ça. J'ai aussi fermé pas mal de minerais. Ta-dam ! 12 blocs de charbon, 28 de fer, 12 de gold après des lagos, 20 de diamants alors que ça a 1% de chance seulement, 16 d'émeraudes, pareil 1% de chance, 30 de redstone, bah j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est beaucoup plus embêtant à faire. 13 de glowstone, plein, plein de fint, du lapide azurie, d'un biais explodur, un peu parce que c'est aussi fichur à faire comme la glowstone et la redstone en fait. Plein, plein de blocs de minerais. Beaucoup, beaucoup. Ça fait quoi ? Ça fait beaucoup, quelques stacks, surtout que c'est, parfois c'est même, par exemple, ça c'est, ça c'est du tin, et ça c'est du tin, donc ça fait 20 blocs de tin en tout. Un peu de serre-ture squart, ça j'ai farmé un peu pour une quête, ça c'est venu en farmant, et le reste c'est des trucs qui m'intéressent pas. tellement, mais qui sont venus en farmant, et le reste. Là, c'est ce que j'ai pas fait cuire, donc c'est parce que je pouvais pas en faire des blocs en fait, ou alors un peu de bordel. Et donc, pour pouvoir cuire tout ce que j'ai fait, parce que j'ai passé quand même pas mal de stables, j'ai fait beaucoup plus de smelteries en fait, et j'ai fait plus de crucifix pour produire plus de lave, et j'ai mis un saut d'avant-dessous, comme ça, ça fait 0,2 mes millibuckets par tic, alors que ça le fait, bah j'ai enlevé, mais avec une torche, ça ne fait que 0,1. J'ai aussi fait ça, là, j'ai tout raconté, mais au fil du temps, quand vous mettez de la cobaye à côté d'un baril d'eau, ça me fait de la mostone. C'est pratique pour faire les outils, par exemple cet outil, une pickaxe en bronze, et je vais pas vous montrer comment faire ça, mais sachez que ce qu'il faut faire, c'est, faut juste que je retrouve, faut mettre un pattern et transformer par exemple en axe head, là, pour faire une hache. Ensuite, le passer avec de l'aluminium brass, non, en faire un stone, voilà, là, le passer avec de l'aluminium brass dans une smelterie, ça va vous faire ça, et ça vous le mettez avec n'importe quel matériel, et vous obtenez de quoi faire. Ensuite, vous assemblez dans un toolstation, là, pour faire une axe, hop là. Donc voilà, et aujourd'hui, maintenant qu'on a bien farmé, on va continuer les quêtes, hop, vous voyez, je suis mort deux fois, là. On a même les causes des morts, c'est très bien fait, alors, bon, une fois de phase, tarvation, et une fois dans le vide, ok. Donc là, on va faire quoi ? On va faire cette quête, là, cette quête, là, je sais, je sais pas, parce que pour l'Underpearl, ça va être chaud. Et on va faire cette quête, là, surtout, c'est la plus importante. C'est la plus importante, et il faut avoir un maximum peur. Bon, on va plutôt commencer par cette... Vous savez quoi, fuck les quêtes ? J'ai un peu envie de vous dire. On va faire notre premier système de production de minerais automatisés, en utilisant, ben, on va lire la quête, justement. Bon, ça, c'est pour avoir de l'eau. Voilà. Si vous en avez marre de faire, justement, de passer à la main, bon, moi, je fais à la table, donc j'en ai pas marre, de faire à la main, utilisez un autonome saturator qui va le faire pour vous. Vous pouvez en placer jusqu'à 3, vous lui mettez en mode rad kick, vous lui mettez... Vous mettez des blocs qu'il faut lui passer dans l'inventaire, et vous portez, ça va faire tout seul. Par contre, il y aura besoin d'avoir que mon peur pour... Pour avoir de quoi... Pour avoir de quoi... Pour automatiser la collecte des ressources, du coup, ne partez pas trop loin si vous n'en avez pas. Alors, donc on va faire ça, autonomus activator. J'ai peur de manquer de redstone, par contre, et vous allez voir que c'est très cher. 2 d'émeraudes, 2 de diamants. 1% de chance, ça, je vous rappelle. Après, un redstone, 2 redstone et du fer. Et dinvar, je n'ai pas fait dinvar parce que c'est un alléage. Alors, dinvar, dinvar, c'est du nickel, donc c'est ferros en ago et du fer. Alors, on va faire... On va en faire 3 blocs. Féroce bloc. Voilà. On va remettre un peu de zave. Ça va tranquillement cuire et pendant ce temps, on va faire le reste. Il ne faudrait pas prendre trop de temps, mais... On va aussi faire un tour à mobs, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire le coffre. C'est une fois un piston, j'ai déjà la cobble, donc 2... On va prendre un bloc qu'on va revivre. Ah ! Ok, ok, ok. Petit feuille de ma part, excusez-moi. Il va falloir du sable aussi. Du coup, on va faire cuire. Huit de sable. Huit de sable. Huit de sable. Et hop, d'un jour. Là, ah bah c'est bon, ça m'a fait dinvar. On va tranquillement faire notre bloc. Et bah, je pense qu'on va être bon. Il va juste falloir attendre 2 cuissons. Ça va le faire. Une. Deux. Je vais en crafter plusieurs, mais là, déjà, je vais en crafter. Voilà, on a notre docking bar. Ensuite, piston. Donc, ça, on a ce qu'il faut. Hop, faut que je vire le reste du crepe du piston. Ça, on a ce qu'il faut. Et j'ai oublié de prendre le diamètre et les émeraldes. Et ça, on a ce qu'il faut. On a fait un autonomous activator. On va faire la cruise tant qu'à faire. C'est beaucoup moins cher. Plus j'en aurais besoin dans le futur. Alors, à sous, on a des chats. Mais on va quand même en faire. Une machine frame. Il va quand même falloir un peu de golf. Add gold. Automatique cerveau, encore une fois. Excusez-moi. Un peu enrhumé. Enfin, pas beaucoup quand même. Ah, j'ai oublié de refaire de redstone. La redstone part très vite. Hop. Hop. Il faut quoi d'autre ? Du tin. Tin, 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 tin. Tin. Non. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque du verre, non ? Ouais, il me manque du verre. C'est vrai que j'ai fait plein de minerais. Mais alors, j'aurais pu réfléchir un peu et faire du verre, quand même. Ça, c'est ma vie de ma part. Du coup, on perd du temps. On n'a plus de la mer, on en reprend un. J'ai fait stock, là, pour que... Pour que, pas tant que j'ai l'état, je prends ça avec le club. On va remettre ça, de nouveau, à le charbon. Hop. Non, pas là. Et on dort. Du coup, il faut faire deux cuissons encore. Une. Deux. Et on va avoir notre aqua sac. Ça, par contre, c'est inutile, donc je vais le ranger. Ensuite, il faudra faire un vacuum au peur. On va déjà faire quelques hoopers, mais... Malheureusement, pour un vacuum au peur... Un, deux, trois, quatre... On va faire quatre. Pour un vacuum au peur, va falloir... Hop. Je ne vous ai même pas montré le craft, en fait. Parce que je sais, moi. Vacuum. Cooper. Faut une underperle. Et si je suis envers ? Ça, faut des poissons, mais non. Ça, faut des abeilles, mais non. Ça va, c'est des abeilles. Ça va, c'est des poissons. Et sinon, faut avoir des plantes, des underlits, mais on va y avoir un moment, mais pas maintenant. Même s'il y a une manière de le crafter, mais il me faudrait une underperle, déjà, pour le crafter, donc c'est un peu inutile. Je vais faire un troisième bloc d'invare. Et du coup, on va se recrafter... On va s'en crafter combien ? On va se crafter trois autres autonome. Je pense qu'on devrait être bon avec ça. Vous allez voir que ça va me servir, quand même. Autonome, activator. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Attendez. Je ne vais en faire que deux, parce que peut-être pas en un... Je vais peut-être parler trop vite. J'ai de quoi en faire trois, alors. Mais oui, j'ai de quoi en faire trois, donc pas en un du tout. Sauver. Alors. Piston. Un, deux, trois. Dématique, ça ? Dématique cerveau. Trois. Coffres. Besoin de plus de bois. Coffres. Ça sera suffisant pour en faire trois. Hop. Et donc autonome, activator, ça en fait quatre. On est parfait. Il va falloir aussi un hopper, donc je vais refaire un coffre. Un double, donc quatre. Hop. J'ai pas formé de bois, ni de dirt, parce que c'est chiant. Je pourrais produire de la dort avec un tour à moque, de toute façon. Ça va être très pratique. Et donc... Je vais devoir faire un truc. Je vous ai même pas... Enfin, je vais devoir faire une autre quête. Je vais faire celle-là et je vais vous introduire. Donc, pneumatique cerveau, on a déjà fait. Et le free docked, et l'item docked. Free docked. Donc voilà, c'est assez sympa à faire. A2, A2. C'est avec quoi ? Je sais plus avec quoi, on va faire entendre. Et on va faire un item docked. Item docked. C'est avec du team. Voilà. Et du coup, il va falloir plus de bois. Il va falloir un autre coffre. Vous savez quoi ? Voilà. Voilà. Voilà ce que je vous dis, parce que de toute façon, je vais faire un tour à moble en coble. C'est pas comme si j'en manquais. Ça, c'est chest, iron chest aussi. Je pense que vous connaissez si vous faites du FTB. Mais enfin, c'est un coffre entouré de fer. Ensuite, un coffre en fer entouré de gold. Donc, ça va. Donc, on a déjà fait cette quête. Tu vois, ouais, une canne à pêche. Surtout que j'en ai déjà une, deux comme ça. Attendez. Il me semble que... Ouais, d'ailleurs. Eh ben non. Eh ben oui. C'est exactement la même. Génial. La carte de cœur. Toujours ça. Même plus de pièces pour roger les cartes de cœur. La prod de questbook. Hop, 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 hop. Je suis à tout. Je vous ai oublié de vous parler de la mise à jour. Il y a une grosse... Excusez-moi. Il y a une énorme mise à jour du mode pack. Et vous voyez, je ne vois plus toutes ces quêtes. Et il y en a une nouvelle art qui est apparue. Qui est trois zombies. Et qui est répétable tous les quatre jours de in-game. In-game. Donc, 80 minutes. Là, it's automatic. Donc, je vous ai montré. Il y a des nouvelles quêtes aussi. Et ce qui a changé, c'est un mass production. Vous voyez, ça a totalement changé. Si vous vous souvenez. Et pour certaines quêtes de mass production, j'ai regardé sur mon autre. Il y a d'abord, là, vous voyez, un truc facile, un truc dur. Un truc facile, un truc dur. Ça, c'est le cas. Et c'est pareil ici. Je crois. Voilà, voilà, voilà. Mais normalement, il y a quand même des grosses quêtes. Je vais récolter quelques carottes. Et on va revenir là-dedans. Et on va faire rien du tout. On va faire aucune quête. Mais on va faire notre système de production de minerais. C'est plus important. Par contre, il ne va pas produire de redstone pour l'instant. Parce que c'est un peu plus casse-bonbon à faire. Et je n'ai pas de quoi faire. Parce que le plus simple, c'est d'avoir de l'énergie. Ça, c'est pour faire des villageois dans le futur. Alors, déjà, il va falloir qu'on fasse un générateur à cobel. Donc là, c'est là où le bloc va se former. Ce qui veut dire que là, il va falloir le faire. Hop, hop. C'est absolument moche. Et donc là, on a notre générateur à cobel, normalement. Hop. Voilà, générateur à cobel. Ensuite, il va falloir que je place ça. Que je place un hopper. Il est plus à boiter dedans. Que je mette, du coup, je configure du coup l'autonomous activateur de manière... Ce qui est... Pas tant que je me fais harceler sur Skype. Enfin, harceler, bon, on m'a envoyé un message. Je... Je n'ai pas de deuxième écran. Alors, du coup, je ne vais pas pouvoir y répondre, mais bon. Tant pis, tant pis. Ouais, j'avais raison de dire que Marcel, en fait. C'est pas grave. Je suis une victime. Si je mets un redstone, est-ce que ça y va ? Ouais, mais... Oh, clic, gauche, je ne sais pas. Ouais. On s'en fout de redstone. Et on va également mettre... Oh, zut, zut. Petit problème. Ben non, pas petit problème, en fait. Voilà, on est au pair là. On va mettre un coffre là. Le coffre, on va mettre un item dot. Alors, si vous ne savez pas... Enfin, il va falloir du bois. Je vais chercher de quoi faire. Donc, je vais prendre du bois. Et de la cobble. Et du bois. Et... Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Ouais, on va toujours prendre ça. Ouais, ben c'est bon, j'ai tout. Je suis désolé pour la texture bug et c'est bien au petit fine. On va mettre... Notre item dot. Ah ! Il va me falloir un crescent amer pour configurer l'item dot. Crescent amer. Bon, c'est super simple. Juste alors que je me vide un peu. Un, deux, trois. Un. Crescent amer. Qui a le pouvoir de tourner les choses. Il me fait tourner la tête. Non, c'est pas ça. Bref. Donc, voilà. On va se coucher. Ça serait bête de se rassassiner par un mob. Même s'il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'il y a un pioche de shot et mob. La pioche que j'ai. C'est assez fou. C'est assez fou. Donc, crescent amer. Oups. Là, il est en mode extraction. Et pour qu'il se mette à extraire, il faut lui mettre un levier. Pour faire un levier, rien de plus simple. Extraction. Du coup, on va faire en sorte qu'il se mette à produire. Et on va rajouter un coffre. On va crafter plein de marteaux pour qu'ils produisent. Là, on va faire également monter. On va faire monter dans un autonomous activator. Il ne voudra pas se placer. Il ne voudra pas se placer parce que je suis sur le bloc. Bon, on va le mettre dans son sens. À vrai dire, on s'en fiche. Voilà. Le deuxième. Par contre, je veux qu'il soit relié uniquement à celui-là. Et le troisième. Hop. Vous savez quoi ? Je vais essayer un truc. On va mettre. Un mot. De viser en dessous. Qui est le droit ? On est bon. Je vais essayer un truc. Ce n'est pas dit que ça marche. Mais si ça marche, ça serait cool. Parce que ça me permettrait de ramasser les items. On est de la classe. Ça me permettrait de ramasser les items sans avoir de vacuum au peur. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Ramasser ça. J'ai perdu ma hache quand je suis tombé. Il faudra que je me refassume. Mais ce n'est pas précis. Je vous ai montré au début d'épisode quand on fait. À propos de ce n'est pas précis de timer. Ça passe trop vite. On va faire ça. Là, d'ailleurs. Ouais, c'est bon. C'est bien en train de produire. À réserve, il faut que je mette en trait par contre. Hop là. Ça va arriver. Normalement. Ça met un peu de temps. Ça va arriver. Donc, voilà. Et là, il y a de la production. Ça se met à produire. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est ça. Voir si ça marche. Ça a l'air de marcher. Mais là, il va me falloir un bloc transparent. Ça va vite fait se crafter un escalier. Ça fera l'affaire. Hop. Bloc transparent. Hop. Non. Pas dans le bon sens. 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 Là, bah écoutez. Je pense que ça va faire le boulot. Voilà, ça fait le boulot. Donc, du coup, vu que ça fait le boulot, on va mettre un deuxième coffre-chart. Ainsi que Hooper, Hooper. Je n'ai pas utilisé tout le Hooper. Non, il devrait m'en rester. Ah, je suis bigle, en fait. Et on va en mettre un deuxième, là. On va dire que ça va bien marcher. Ça ne sera pas du 100%, mais ça sera toujours ça. Franchement. Je vais essayer de faire un peu plus. De boucher un peu plus. De manière à ce que ça arrive. Proustole Hooper. Mais là, franchement, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Et on va finir ça en craftant tout plein. Hop. Hop. Deux marteaux. Et vous savez quoi, concernant la tour amoeuvre, c'est une tour amoeuvre classique. Alors, du coup, je pense que je vais la faire en off. Je veux qu'elle apporte rien d'intéressant et que le timer va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et on n'aura peut-être pas fait beaucoup de quêtes, mais on aura fait un système de production automatique. Donc, ça, c'est quand même super important. Enfin, semi-automatique. Pour moi, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Donc, pour la prochaine fois, j'aurai fait la tour amoeuvre. J'aurai laissé tourner ça. J'aurai laissé tourner ça. On va simplement... Ouais, j'aurai laissé tourner ça. J'aurai tout fait chauffer. J'aurai déplacé peut-être avec le truc. Et pour la prochaine fois, pour de vrai, je pense qu'on va s'attaquer à la tour amoeuvre. Non, à la tour amoeuvre, elle sera faire off. À la production d'arbre. À la masse production. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter la manière dont je fais mes épisodes. Et... Je pense qu'on est bon, là. Et pour la prochaine fois, donc, je vais faire tour amoeuvre. Je sais, je me répète. Et je vous montrerai comment produire de la dirt avec de la rote en fièche. Pour en fait, c'est en produisant avec de la rote en fièche. Je vous mettais dans l'appareil et ça fait de la dirt. Et donc, voilà. C'était Jepacor. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde. Ça guêche quand même. C'est pas grave. Ciao tout le monde quand même. Je ne sais pas comment on fait que ça. Ciao tout le monde.